bonjour à tous je suis sophie de la chaîne les petits secrets de femme bison blanc aujourd'hui je voulais vous proposer une recette d'achar salade d'achar c'est une spécialité plutôt réunionnaise qu'on utilise beaucoup ici pour les sandwichs par exemple en entrée ou en accompagnement avec du riz c'est très bon la salade d'achar ça se fait principalement avec du chou voilà du chou pomme donc là je sais pas si je vais le mettre entièrement je vais vous redire ça en cours de recettes des carottes alors là j'ai pris quatre belles carottes et puis environ 400 g d'haricots verts voilà on va mettre également du gingembre donc moi je mets un bon morceau de gingembre il y a environ 30 g de gingembre ça relève bien et puis une demi tête d'ail on va rajouter on aura besoin d'un petit peu de curcuma on aura besoin également de vinaigre de cidre sur la faim un petit peu de sel et du poivre voilà on se retrouve dans quelques instants pour la confection de cette recette alors une fois tu en as terminé avec des haricots verts on va passer aux carottes alors moi pour l'utilisation pour cette recette en fait je râpe les carottes mais je les râpe pas trop finement alors j'utilise le borneur l'outil indispensable pour ma cuisine moi voilà je trouve ça formidable le borneur donc je prends ma carte parce qu'en fait si tu veux tu as plusieurs plaques donc tu peux faire des rondelles tu peux faire des chiffres tu peux faire des frites tu peux faire du râpé tu peux faire des cubes enfin c'est c'est assez large et puis voilà tu n'as pas besoin de ranger tu n'as pas besoin d'un robot si tu n'as pas trop d'électricité voilà alors qu'est ce que ça va nous donner ça va me donner du râpé effectivement mais un peu épais voilà du râpé un peu épais et puis voilà sinon si tu n'as pas tu le fais avec une râpe et puis ça va te faire râpé assez fin si tu as de la patience que tu as envie tu peux faire des fines tranches tu dois couper fin au couteau mais bon ça va te prendre une bonne partie de ton après-midi peut-être pas quand même mais voilà ok donc râpage de carottes donc quand vous avez préparé tous vos légumes donc à savoir on s'est occupé des carottes qu'on a qu'on a haché finement comme ceci les haricots verts bon c'est pareil on a fait des haricots larmes en fait hein on a on les a diminué comme je vous ai dit tout à l'heure le chou ben le chou voilà vous le lâchez tout simplement pas besoin qu'il soit trop trop fin hein voilà parce qu'il va cuire donc le chou il faisait à peu près un kilo 1 kilo 100 donc c'était pas un très gros chou et puis vous avez écrasé votre ail et votre gingembre et on va pouvoir enfin passer à la cuisson de notre achat alors c'est parti pour la cuisson de notre achat donc vous mettez sur le feu donc là moi j'ai mis un feu assez fort hein parce que c'est bien que ce soit saisi donc voilà un feu assez fort vous allez mettre votre marmite et donc du coup elle va être bien chaude lorsque vous allez pouvoir mettre l'huile voilà hop on met de l'huile à la réunion vous avez bien qu'on mette du gras comme ça mais on exagère pas trop bien sûr une fois que vous avez mis votre huile ben vous allez mettre directement vos épices à savoir l'ail et le gingembre voilà donc là comme je vous ai dit moi j'étais partie sur une bonne demi-tête d'ail et il y avait 30 grammes à peu près de gingembre vous avez vu la quantité ça fait pas mal voilà vous faites ce qu'on appelle ici à la réunion roussir un peu vos épices donc vous allez apprendre qu'il y ait une petite tâte légèrement dorée mais pas trop voilà comme c'est des épices ça va assez vite voilà vous faites un petit peu revenir votre ail et votre gingembre et vous allez tout de suite mettre vos carottes voilà on fait revenir les carottes et on va faire pareil pour les haricots verts on va rajouter notre curcuma donc un petit peu pas trop pour la couleur c'est sympa allez une cuillère à café de curcuma voilà vous allez faire revenir vos légumes quelques minutes et à vos légumes ramollir un doucement doucement vous pouvez mettre le couvrecle dessus puis vous allez attendre quelques minutes pour la la cuisson donc là j'ai laissé 7 8 minutes mes légumes ok j'enlève le couvercle à savoir que j'ai baissé le feu forcément vous n'allez pas laisser trop fort longtemps parce que ça risque de ramer donc on baisse le feu les légumes sont très croquants et ensuite c'est le moment pour rajouter le chou voilà donc on rajoute le chou on mélange je le fais en direct ce ne sera pas long je vous rassure voilà vous mettez votre chou et vous mélangez une fois que vous avez terminé le chou et vous mélangez de mettre votre chou et bien vous allez recouvrir quelques instants là nous avons donc laissé 8 minutes supplémentaires pour cuire le chou cette recette en fait ça se mange assez croquant en fait donc là vous allez pouvoir rajouter alors le sel en fonction de vous de votre de vos goûts mais le sel va relever va relever le goût de l'ail et du gingembre et puis la petite touche finale c'est le vinaigre alors moi j'utilise le du vinaigre de cidre parce que je trouve que c'est la bonne qualité j'aime le vinaigre de cidre mais du vinaigre blanc n'importe quel vinaigre fera l'affaire donc on va mettre une cuillère à soupe voilà une cuillère et demi à soupe de vinaigre une fois la cuisson achevée c'est un plat qui se mange tiède voire froid voilà donc on va le laisser refroidir pour pouvoir se régaler C'est parti.